C'est à quelques ans qu'à plus du stade Monendan de Siba au PECA 9 que l'association a dénommée 7 femmes a choisi d'effectuer sa première sortie dans le cadre du lancement de ses activités. Plusieurs collectifs réunis autour de celle-ci ont répondu présent à sa main tendue, le cœur plein d'espoir. Pour la leader de cette organisation, engagée désormais aux côtés des femmes et des jeunes œuvrant dans les PECA, le coup de la libération est arrivé à point nommé pour booster une vision née il y a deux ans. Non, l'association 7 femmes existe depuis deux ans déjà. Je remercie l'Éternel parce que les préoccupations du président de la République aujourd'hui sont les mêmes préoccupations que notre association qui vont dans l'automisation de la femme et de la jeunesse gabonaise. Comme il a si bien dit dans l'un de ses discours, on ne devient pas riche forcément dans un bureau et le réseau public aujourd'hui est saturé. Donc nous encourageons la jeunesse gabonaise à créer des business pour qu'ils puissent eux aussi devenir des nouvelles pièces maîtresses du Gabon. Un Gabon nouveau que nous donnons une ligne directrice pour ne pas parler du passé. Au lieu de chercher à être dans un bureau, nous vous conseillons d'ouvrir un business et de devenir entrepreneur. Le choix des PECA pour le début de leurs activités n'est pas un hasard. On se rend bien compte que les PECA regorgent d'une plus grande population, tant bien que des hommes que des femmes. Et nous voulons attirer et enseigner ou plutôt donner une nouvelle éducation de l'entrepreneuriat en fait. Et vu qu'il y a plus de jeunes dans les PECA, plus de femmes et plus d'hommes, on a préféré commencer par ici pour prendre en compte les plus gros dossiers de notre challenge d'entrepreneuriat. C'est dans une atmosphère de joie et de partage que s'est achevée cette rencontre pleine de promesses et surtout d'espoir pour les femmes et les jeunes des PECA. Sous-titrage Société Radio-Canada